Donc effectivement, on va présenter avec Thomas Hans de Ville Vivante l'expérience qui s'est menée sur Périgueux. Voilà, une petite vue de Périgueux, un petit visuel qui permet de voir qu'effectivement, ça a semé depuis 2015 un petit peu partout sur la ville. Donc la petite carte d'identité de Périgueux, c'est une ville finalement qui a une assez faible surface. Si on compare, on est trois fois plus petite que notre voisine de Bergerac, sur le département de la Dordogne. Comme beaucoup de villes moyennes, on est inscrit bien sûr dans le dispositif Action Coeur de Ville et on y retrouve, je dirais, les mêmes symptômes que l'on peut trouver sur un certain nombre de villes moyennes, c'est-à-dire une vacance de l'habitat assez prégnante, notamment en centre-ville et d'autant plus dans le secteur sauvegardé, donc il y a ses conséquences sur notre commune. Un tissu commercial de centre-ville qui est quand même relativement fragile, qui souffre, comme par tout ailleurs, du développement dans les zones de périphérie de surface commerciale conséquente et puis également du commerce en ligne qui est un phénomène qui commence vraiment à prendre beaucoup d'importance. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Un certain nombre d'emplois, puisqu'on est ville-préfecture, donc on regroupe un certain nombre d'administrations, le centre hospitalier qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'actifs présents sur la commune. Une dynamique en termes de construction immobilière, en tout cas de construction d'habitat relativement faible au bout de notre territoire. Alors, ça s'explique justement parce que le fait qu'on a du foncier disponible, c'est en très faible quantité. C'est-à-dire qu'on a déjà tout urbanisé, si je puis dire, sur notre petit territoire. Donc l'idée, en 2015, on révise notre PLU et très vite, on est mis en contact avec les personnes de villes vivantes pour travailler sur cette question de densification douce et découvrir, en quelque sorte, le concept de Bimbi qui nous était inconnu jusqu'alors, avec le constat que, comme on avait fait, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de zone à urbaniser. C'est-à-dire que l'extension urbaine, au sens classique, comme elle pouvait se faire jusqu'à maintenant, n'était plus possible sur notre territoire. Donc, il fallait qu'on trouve d'autres leviers pour au moins maintenir notre population, voire, pourquoi pas, regagner un certain dynamisme démographique. Du coup, le Bimbi est apparu comme une des solutions relativement intéressantes, c'est-à-dire que, voilà, là, clairement, refaire la ville sur elle-même, on le faisait déjà via des opérations classiques de renouvellement urbain, type projet de renouvellement urbain avec l'ANRU, sur des quartiers d'habitat sociaux, type quartier de la gare avec des friches, où, effectivement, on passe par de la reconquête de ces friches pour, pourquoi pas, produire du logement. Mais, voilà, comme ça a été très bien expliqué tout à l'heure, on était encore sur le principe des grosses opérations avec un temps long et une philosophie, voilà, autre. Donc, l'idée, c'était de voir du côté des parcelles privées et du potentiel qui existait. Donc, on a, Vivivante a fait ce recensement, là, qu'on voit très bien. Donc, on avait les parcelles disponibles éventuellement urbanisables encore sur la commune de Périgueux, donc 5700. On a croisé ça avec l'âge du bâti, donc, voilà, de voir en termes de morphologie urbaine aussi ce que ça pouvait donner. Et on a croisé ça avec aussi la sociologie des propriétaires. Donc, ce qui permettait de voir, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, qu'on a quand même un certain nombre de propriétaires qui est arrivé vers un âge suffisamment avancé qui nous laisse croire que, voilà, on va avoir des mutations dans les années qui viennent qui vont s'accélérer très fortement. Donc, avec des, notamment, voilà, des plus de 70 ans, 40% des parcelles pour des propriétaires de plus de 70 ans. Ensuite, voilà, alors, on a eu, on a affiné ce travail-là, enfin, surtout, voilà, Ville Vivante a affiné ce travail-là et on a pu observer jusqu'au parcellaire ce que ça pouvait donner, ce croisement entre le potentiel foncier et la sociologie des propriétaires. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un état des lieux assez important et de poser le fait qu'on avait, voilà, un potentiel assez fort d'urbanisation dans les parcelles déjà existantes. Là aussi, on le voit, il y a eu un croisement de faits sur la surface des parcelles justement existantes. Donc, on est plutôt sur un petit parcellaire, si vous regardez, voilà, on est sur l'essentiellement des parcelles de 200 à 400 m². Quand on va au-delà, ça se réduit quand même fortement. Donc, voilà, les parcelles de 1000 m², clairement, ce n'est pas chez nous, c'est chez nos voisins en périphérie, mais ce n'est pas sur Périgueux. Donc, effectivement, le parcours résidentiel classique, je dirais, où je veux une maison sur un terrain de 1500 m² à 2000 m² plantée au milieu d'un jardin, clairement, ce parcours résidentiel-là, il ne se faisait pas sur Périgueux, il se faisait ailleurs. Donc, l'idée aussi de s'engager dans le Bimbi, c'est de dire qu'effectivement, dans ce parcours résidentiel, en termes de locatif, on a une offre assez importante, mais très vite, dès qu'un jeune couple souhaitait fonder une famille et puis revoir, justement, évoluer dans son parcours résidentiel, cette offre-là, elle était introuvable sur Périgueux, donc la construction neuve en l'occurrence. Donc, on a subi, effectivement, un fort phénomène de périphérisation, de perte de population en direction de notre première, voire deuxième couronne. Et l'idée, c'était de pouvoir réamorcer la pompe de cette nouvelle offre sur notre territoire pour, tout simplement, garder aussi une certaine typologie de population qui fasse vivre nos équipements, nos écoles, mais pas seulement, c'est notre conservatoire, c'est toute l'offre culturelle et le service public, tout simplement, qu'on peut avoir sur notre territoire. Voilà, donc là, clairement, au-delà du potentiel cartographique ou statistique qui a pu être fait, qu'est-ce que ça peut donner concrètement sur le territoire ? On s'aperçoit qu'effectivement, les parcelles disponibles, là, clairement, on est en tissu, on est en plein centre-ville, et bien, voilà, j'ai un accès à un jardin qui est déjà existant, c'est-à-dire, voilà, j'ai un portail qui existe avec un accès, ce qui fait que sur la construction d'une future maison, déjà, voilà, j'ai un gros levier qui peut être activé. Voilà, des accès en fonds de parcelle, y compris des accès automobiles. Pour confirmer ce potentiel, Vivivante avait organisé deux week-ends où on a apprécié à rencontrer une centaine de porteurs de projets. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'était de leur faire dessiner ou en tout cas imaginer un projet de densification chez eux, alors que ce soit des propriétaires bailleurs ou des propriétaires occupants, mais de les rencontrer, de leur dire avec un peu la pas du gain, si, entre guillemets, d'une heure gratuite avec un architecte, de voir ce que ça pouvait donner. Et donc, on a réussi à faire, on a fait un carton plein sur ces 100 rencontres. Il y a eu, je crois, 102 projets d'imaginer exactement, donc dessinés par les architectes de Vivivante. Et ça a permis de venir confirmer tous les éléments que je vous ai présentés avant, donc ce potentiel, mais aussi cette envie finalement des habitants. L'idée, c'est qu'ils soient vraiment les maîtres d'ouvrage de cette opération. C'est-à-dire que ce n'était pas nous qui allions construire les maisons dans leur jardin, c'était eux qui allaient quelque part se prendre en main et l'imaginer. Donc, on voyait que l'envie était là. Donc, au-delà de l'envie, c'est vrai qu'on a voulu… Donc, voilà, typiquement, les types de projets qu'on pouvait dessiner, donc voilà, une maison d'huile, un garage, une belle parcelle à l'arrière, avec un accès latéral. Potentiellement, voilà ce que ça pouvait donner. Donc, on garde quand même la commodité de pouvoir garer la voiture, une maison de 80 mètres carrés sur l'arrière, avec une terrasse et quand même des espaces extérieurs. Voilà, d'autres types de projets où l'accès à la parcelle à l'arrière ne pouvait se faire que pour les piétons aussi. Voilà aussi ce que ça pouvait donner visuellement. Donc, quand on a eu la confirmation de, on va dire, de ces éléments à la fois du potentiel, mais aussi de l'envie des habitants, nous, ça nous a permis de rédiger derrière un programme, notre plan local de l'urbanisme. Donc, on l'a révisé de manière à ce qu'il soit, je dirais, bimbi-compatible. C'est-à-dire qu'on autorise effectivement ces constructions, notamment, à partir de cet exemple-là, c'est ces constructions en second rideau qu'on facilite les questions, les obligations liées à l'accessibilité des parcelles, notamment l'accessibilité piétonne qui puisse permettre quand même d'urbaniser en deuxième rideau. Et puis, du coup, derrière aussi, de préserver tout ce qui pouvait être les points de vue, les ombres de portée par rapport au voisinage. Parce que l'intérêt de ce type de projet, c'est effectivement de permettre d'ensifier, mais c'est aussi de protéger les riverains, en quelque sorte, de dérives qui font que ce type d'urbanisation, on arrive non plus au bimbi, mais au nimbi. Donc, notre in-made backyard, c'est-à-dire que voilà, il y a des levées de boucliers qui font qu'on bétonne les jardins, on cache le soleil, enfin, voilà, le type de récrrimination qu'on peut parfois avoir. Donc, on a essayé de trouver cet équilibre dans notre règlement d'urbanisme qui permettent cette densification douce, mais aussi d'avoir des mesures qui permettent d'atténuer les effets néfastes, en tout cas, qui pouvaient être nuisibles pour certains riverains, et arriver à une bonne acceptabilité de ce type de densification. Voilà, donc ça, c'est encore des exemples de cas qu'on a pu rencontrer, donc voilà, avec un garage attenant qui permet in fine de créer un porche pour avoir un accès sur une parcelle arrière. Voilà, donc là, c'est différents exemples que je vous défile. Vous aurez le diaporama à disposition, il n'y a pas de problème. Voilà encore le type. Donc, si vous voyez, voilà, on est sur des tissus très urbanisés. Là, on est vraiment en centre-ville. On voit bien qu'on n'est pas simplement sur un tissu pavillonnaire où il suffit de créer une allée et puis un accès. On est, voilà, sur des opérations relativement complexes, donc qui réclament effectivement une réflexion assez poussée d'un point de vue architectural, notamment. Une fois qu'on a vu notre plan local de l'urbanisme, et qu'on a vu que le potentiel était là, effectivement, on s'est aperçu que l'idée, les porteurs de projets étaient au rendez-vous, en tout cas pour imaginer quelque chose, mais pas forcément derrière pour passer à l'acte. Et on a imaginé un programme d'accompagnement et de suivi, c'est-à-dire que là, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher les porteurs de projets, de leur proposer tout un panel d'accompagnement qui leur permette, là, pour le coup, de vraiment réaliser le projet. Donc, il y a une sorte de pousser un peu au feu pour les réalisations. Donc, ça s'apparente beaucoup à ce qu'on peut trouver sur des opas et rues, mais bon, il y a quand même des différences. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une sorte de guichet unique où on puisse donner un certain nombre de renseignements juridiques, réglementaires, notamment par rapport au PLU, par exemple, aux porteurs de projets, mais aussi tout un accompagnement. Voilà, le Labine Vivo qui était chargé de faire cet accompagnement des porteurs de projets, c'était comment rassurer les gens par rapport aux professionnels de l'acte de bâtir, c'est-à-dire une prise de contact avec un géomètre, avec un constructeur, éventuellement un architecte ou un maître d'œuvre. C'était éventuellement aussi de la médiation familiale, parce qu'effectivement, c'est des projets qui doivent, Thomas va en parler tout à l'heure, mais c'est des projets de vie qui doivent rencontrer un écho au niveau familial, parce que c'est des projets qui ne sont pas forcément faciles à appréhender pour les porteurs de projets. Donc, sur cet accompagnement, on est parti sur une première phase où on a fixé un objectif de 40 logements BIMBY à créer tous les ans. Alors, pour nous, à créer, on s'est fixé une sorte de cap qui nous permet de valider la création d'un logement BIMBY, c'est le dépôt d'une autorisation d'urbanisme auprès de nos services. Donc, une DP ou un permis de construire. À partir de là, nous, on considère que le projet est validé, même s'il peut mettre un certain nombre de temps derrière à sortir ou à se mettre en chantier. Donc, voilà, sur la phase 1, on a fait ça pendant deux ans. L'objectif a été rempli sans problème et on est passé sur une phase 2 où on a consolidé ce suivi animation. Donc, après avoir testé, là, Thomas aussi vous en parlera, il y a eu tout un processus et des processus qui ont été mis en place par le Labing Vivo. Et derrière, on va dire qu'on a vraiment, le Labing Vivo a musclé son accompagnement. Donc, on est parti sur quelque chose de vraiment très complet, très globalisant. pas cocooning, mais presque pour les porteurs de projets. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on est au, si je prends le 31 décembre 2021, on est à 250 logements Bimbi produits. Ce qui veut dire, enfin, maintenant, on le redira, mais on est à peu près 70 logements qui sont vraiment livrés, donc avec des habitants dedans, à peu près aussi équivalent 70 logements en chantier. Et le reste, le Delta, ce sont des logements qui sont encore, voilà, des chantiers qui sont à démarrer dans les semaines et mois à venir. Voilà ce que, visuellement, ce que ça peut donner. Donc, on voit que c'est une démarche qui est infusée quand même sur l'ensemble de la commune. Bon, forcément, un petit peu moins dans notre secteur sauvegardé, qui est un secteur très dense, où là, on a une morphologie urbaine un peu particulière. Donc, c'est un peu plus, même s'il y a des projets Bimbi qui ont quand même vu le jour dans ce secteur-là, mais c'est un peu plus anecdotique. Mais sur tous nos tissus classiques, je dirais faubourg, avec les pavillons plus ou moins denses, on voit que c'est une opération qui a pu infuser vraiment sur une démorphologie urbaine, même relativement différente. Donc, ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas seulement, je vous le dis encore une fois, sur le pavillon, avec sa parcelle de 1 000 m², et puis, il est relativement facile de créer un deuxième logement. On est sur des secteurs plus ou moins détendus au niveau foncier, avec des choses parfois complexes à monter, mais on voit qu'on arrive quand même sur des secteurs denses à quand même encore aller chercher des nouvelles constructions. Et voilà. Donc, ça, c'est typiquement ce type de communication qu'on a pu mettre en place pour aller chercher, aller à la pêche des porteurs de projets. Donc là, la BIMB-Vo était très mobilisée sur ce type d'opération. Il y a eu du porte-à-porte, des réunions publiques, des speed dating, enfin, tout un tas d'opérations de communication qui ont porté vraiment leurs fruits, parce qu'aujourd'hui, BIMB à Périgueux, c'est presque rentré dans le langage courant. Enfin, presque. Nos habitants sont de l'OVNI, c'est passé à quelque chose de quand même très marquant pour le territoire. Voilà. Alors, je ne sais pas si Thomas, tu souhaites prendre le relais ou si... Voilà. Alors, peut-être... Alors, je ne sais pas... Comme je ne connais pas l'intervention de Thomas, mais en tout cas, vous avez exprimé un résultat en nombre de logements. Vous aviez également abordé aussi la question du foncier, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut évaluer en termes de foncier, économiser entre guillemets, quel est l'impact finalement de cette opération-là ? Oui, effectivement. Alors, le Lab In Vivo a fait ses... Alors, c'est un laboratoire de... Thomas l'expliquera mieux que moi, mais c'est un laboratoire de recherche et développement. Donc, il y a tout un... Au-delà du volet opérationnel que je viens de présenter, il y a tout un tas derrière d'études et de recherches qui sont menées, notamment un bilan carbone qui était très intéressant sur le bilan global de l'opération. et les chiffres qu'ils ont pu nous donner, c'est qu'on a économisé sur les 250 logements, c'est l'équivalent d'à peu près 5 hectares d'urbanisation en périphérie qui ont été évités. Donc ça, c'est effectivement... On le retient assez facilement, ce chiffre, c'est assez marquant. Voilà, donc c'est... Pour nous, c'est quelque chose de très intéressant. On a une alerte au bruit dans les locaux avec les tondeuses à l'extérieur, désolée. Oui, donc c'est 5 hectares économisés, donc ça, c'est du terrain. Et puis pour les collectivités, c'est ce qu'on s'était... Quand on avait échangé, on s'était dit ça aussi. Pour les collectivités, c'est un impact direct aussi en termes d'investissement, bien sûr, et de coûts d'investissement aussi économisés en termes de viabilisation de ces terrains, puisqu'on... Dans le tissu urbanisé, ils le sont déjà viabilisés, ces terrains. Clairement, voilà, si on avait dû porter une ZAC pour créer 250 logements, déjà, on serait sans doute pas sortis... Enfin, arrivés à cette production dans les mêmes temporalités, d'une part. Au même coût, certainement pas non plus. Et là, c'est une opération, certes, qui a un coût. Nous, on prenait en charge l'intégralité du suivi-accompagnement avec le labing vivo. Mais très vite, on avait fait ce travail du rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire que des habitants supplémentaires et des constructions supplémentaires, c'est aussi de la recette fiscale. Et finalement, cet accompagnement, on s'apercevait qu'au bout de 4-5 ans, on retombait sur nos pieds. Donc, c'est un investissement qui était quand même, pour nous, plutôt vertueux parce que quasiment à l'échelle d'un mandat, si je puis dire, on pouvait dire à nos élus, voilà, l'euro qui a été mis en tout début de mandat, il est récupéré en fin de mandat avec des habitants supplémentaires. Et cet euro continue à faire des euros dans le temps, bien sûr, parce que les recettes fiscales ne s'éteignent pas. Donc, c'est... Voilà. Pour nous, c'était quelque chose de plutôt vertueux. Et dernière question que vous n'avez pas abordée, Stéphane, en fait, c'est... Le Bimbi, c'est pour qui, en fait ? C'est quelle population ? Quel type de lignage ? Tout à fait. Le Bimbi, pour nous, effectivement, la commande politique, si je puis dire, du départ, c'était vraiment de retrouver plutôt des familles. Donc, c'était des... Comme je vous le disais, en termes de parcours résidentiel, quand on était un jeune couple et qu'on passait à la famille avec enfants, on quittait Périgueux. Donc, l'idée, c'était que ça ne se produise plus. On s'aperçoit, au final, à l'opération, que c'est assez... C'est assez mélangé. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnes âgées qui, effectivement, avaient la grande parcelle à l'extérieur et qui, voyant arriver justement les vieux jours, souhaitent se rapprocher du centre-ville. On a ce phénomène de jeunes couples déjà installés à l'extérieur, mais qui, une fois les enfants arrivés, s'aperçoivent avec les activités sportives, culturelles, très vite que... Plus ce qu'on disait tout à l'heure, la question des mobilités, bien sûr. Donc, voilà, utiliser sa voiture deux fois par jour, ne serait-ce que pour les activités des enfants, ça devenait non seulement incommone, mais coûteux. Ça ne répondait pas forcément non plus à leurs attentes en termes de mode de vie. Donc, on a une sorte de rapatriement de ce type de ménage. Et puis, des gens qui sont déjà installés en ville qui souhaitent y rester parce qu'ils y trouvent leur compte. Donc, on a eu... Ça a été assez mélangé. On a des typologies, notamment des T3, T4, qui sont assez importantes dans la production neuve Bingby. Donc, ce qui permet aussi de capter ce genre de ménage ou de jeunes familles. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y aura d'autres questions qui viendront dans le chat. Il y en a déjà quelques-unes à caractère très technique. On y viendra tout à l'heure. Peut-être, on va donner la parole maintenant à Thomas Hans. Alors, pour nous dire un peu qui est ville vivante et puis peut-être continuer l'exposé du point de vue de celui qui a été plongé dans l'opérationnel et peut-être dans cette première expérimentation, vous nous direz, cette première expérimentation in vivo, puisque vous avez un laboratoire qui s'appelle comme ça et vous nous direz un peu de ce que fait ce laboratoire. Donc, nous racontez un peu à la fois qui vous êtes et ce que cette expérience vous a apporté, vous a appris. Thomas, je crois que tu as ton micro de coupé. Oui, il faut remettre le micro, Thomas. Voilà, super. Vous m'entendez ? Je souhaite que je l'arrête de partager. Alors, j'avais essayé de le partager, mais je ne sais pas si vous voyez mon écran. Là, on est sur retour de vacances en solubilé. Je pense qu'il faut que j'arrête le mien pour que tu puisses… Alors, je l'arrête. Ah, d'accord. Alors là… Eh bien, ça doit être bon. On est sur la carte. Et là, vous voyez la carte. Super. Oui. Donc, pendant que vous ne m'entendiez pas, je vous demandais simplement combien de temps j'avais parce que comme ça, je peux garder aussi un peu de temps pour des questions. Oui, vous avez le temps. Combien de temps vous me laissez pour me répondre un peu à ces éléments ? Vous avez une quinzaine de minutes, là. Une quinzaine de minutes. Très bien. Donc, je vais de façon très compacte. Donc, Labine Vivo, c'est le laboratoire de recherche de la startup Ville Vivante pour développer notamment tout ce qui est de recherche et développement et notamment l'opération de Périgueux. C'était vraiment le tout premier prototype. C'est la première fois en France, dans le monde, qu'une collectivité s'est dit on va essayer de se donner des objectifs chiffrés, quantitatifs, qualitatifs pour produire de l'habitat en densification douce avec les habitants. Donc, sans portage foncier, uniquement en stimulant les volontés de projet au sein de la population pour que dans la réponse qu'elle va donner à son propre besoin sur l'habitat, elle produise une offre qui permette l'accueil de nouveaux habitants. Donc, c'est vrai que ce premier prototype, sur cinq ans, on est très contents des résultats, mais ça a été beaucoup de défrichage. Stéphane disait en introduction qu'on a testé plein de choses. C'est vrai, c'est toujours assez expérimental et je pense que ce qui a été mis en place ne représente pas forcément un aboutissement complet de la façon dont on pourrait réfléchir à développer ce genre de processus, mais on a quand même fait un gros tour. Et je vais essayer de vous expliquer rapidement en quoi ça a consisté, la façon de rentrer en contact avec les habitants et comment on arrivait finalement à faire aboutir des projets. Puisque, comme Stéphane l'a expliqué en introduction, tout est parti de l'opportunité de réfléchir dans le cadre d'une révision de documents d'urbanisme où des gens sont venus et sont venus manifester leur intérêt à envisager comment faire évoluer leur parcelle. Mais ensuite, quand il a fallu passer dans l'opérationnel, on se posait tout un tas de questions. Donc, on avait un objectif. Une grosse partie de notre travail, il est un peu expliqué là-dedans, c'est globalement, BIMBIS a été un service mis en accès gratuit à la population. Donc, il y avait un numéro ouvert, il y avait un site internet, il y avait la possibilité de prendre rendez-vous où des gens de l'équipe venaient à votre domicile pour discuter avec vous, voir un peu la situation de l'habitat, le patrimoine, le terrain, est-ce qu'on pouvait en faire ? Et c'était vraiment un service gratuit, entre guillemets, un libre service pour tous les habitants qui souhaitaient réfléchir sur leur habitat. Voilà, l'accroche était découvrir en 3D tout le potentiel de votre bien. La question, c'était pas est-ce que vous avez un projet de densification, est-ce que vous voulez accueillir une nouvelle maison dans votre jardin ? C'était absolument pas ça. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi c'était pas ça et pourquoi on a laissé les choses très, très ouvertes. Là, c'est un exemple, c'est une personne qu'on a accompagnée et qui a finalisé son projet. C'est pour vous dire avec quel type de besoin en fait, les habitants pouvaient arriver et à partir de quelle matière on a fini par réaliser des projets de logement. Et donc là, c'est quelqu'un qui revenait de vacances, c'est les vraies histoires, donc je ne l'invente pas, qui revenait de vacances au Maroc et puis qui s'est retrouvé dans sa maison, donc un peu sur les hauteurs en Périgueux et puis qui se sentait un peu à l'ombre dans son salon parce qu'il n'y a qu'une petite fenêtre dans sa pièce de vie principale. Je disais, bon, moi, j'aimerais bien agrandir ma fenêtre pour avoir plus de lumière dans ma pièce de vie principale et me sentir un peu plus à l'extérieur, avoir plus de lumière, profiter de la vue. Donc, c'est une personne, elle est venue avec ce sujet et bon, on a discuté un peu de ça. Donc, on a toujours tiré le fil qu'a porté l'habitant sur son besoin, l'expression de son besoin qui pouvait être très variée et on a regardé un petit peu sa parcelle, sa maison et elle, son terrain, le morceau de foncier qu'on pouvait aller mobiliser, c'est cette bande de, ce petit bout de terrain-là où il y a à peu près 75 bètres carrés. Donc, a priori, ce n'est pas forcément, vous voyez, quand on avait fait nos premières cartes que montrait Stéphane au départ sur l'évaluation d'un gisement, c'est typiquement une parcelle sur laquelle, typiquement, qu'on n'avait pas colorié. On s'est dit, ici, il n'y aura jamais de projet de logement. Et on a discuté avec cette personne qui nous a dit, bon, j'aimerais créer une grande fenêtre, plutôt une baie, mais si je crée une baie, est-ce que je ne pourrais pas ajouter une terrasse ? Mais est-ce que si j'ajoute une terrasse comme je suis en surplomb par rapport au terrain naturel où je garde ma voiture, est-ce que je pourrais continuer à me garer ? Et nous, on a introduit une idée à ce moment-là parce qu'on a un petit peu, on connaissait le document d'urbanisme, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à se poser la question aussi de mettre quelque chose en dur en dessous de cette terrasse-là et peut-être de créer un logement de pimpier, notamment parce qu'en discutant avec cette dame est venue l'idée d'une hypothèse que peut-être sa maman pourrait avoir besoin d'une solution de repli pour les vieux jours et qu'il y avait une hypothèse qu'elle était prête à mettre en réflexion qui était de créer en même temps un logement qui permettrait l'accueil indépendant de sa maman. Donc, on a modélisé en 3D cette hypothèse-là. Donc, la modélisation 3D, c'est vraiment un outil qui, pour nous, a été essentiel dans le prototype parce qu'en fait, la majeure partie des gens ont beaucoup, beaucoup de mal à se projeter dans un plan d'une. Et même quand on destine, si on n'a pas la maquette 3D qu'on peut tourner, sur laquelle on peut prendre des mesures, dans laquelle on peut venir en mode immersif, les gens, la majeure partie des gens ont énormément de difficultés à se projeter et donc à comprendre comment les choses peuvent fonctionner. Or, c'est essentiel parce que, comme la quasi-totalité des gens porteurs de projets, en fait, ils sont en train de s'imposer un voisinage. Donc, ils vont changer leur cadre de vie. Ils ont vraiment besoin avant et pour pouvoir prendre la décision d'y voir clair, de se projeter, de voir un petit peu à quoi ça va ressembler à la fin. Donc, ça, c'était l'avant et ça, c'était l'après. Donc, c'est l'hypothèse qu'on a faite avec cette personne-là. On a rediscuté un peu de son jardin, on a fait cette grande terrasse en continuité de son salon et puis, on a créé ce volume qui est un peu en volume en décalé avec une place de stationnement et puis deux unités qui sont connectées. avec un petit patio extérieur, donc tous en unités séparatifs, avec un patio extérieur qui est à la fois, vous allez le voir, ces deux studios, aujourd'hui, ces deux studios, mais avec la possibilité de les réunifier dans une hypothèse d'un logement qui pourrait être adapté pour un parent pour les vieux joueurs. Donc, nous, on l'a aidé à se projeter, on l'a aidé derrière à évaluer financièrement sa capacité à engager ou pas les choses à mettre tout dans la balance, c'est-à-dire le coût, le revenu locatif qui allait arriver avec la mise en location des deux studios et même dans un temps long de considérer également l'investissement au regard de ce qui n'allait pas être dépensé dans une maison de retraite par rapport à un parent. Donc, en fait, c'est vraiment une logique patrimoniale globale. Sur cette base-là, la personne a pris la décision parce que les gens sont maîtres de leurs décisions, elle a pris la décision de s'engager. Donc, on l'a accompagnée un peu dans ses démarches et l'administratif, le fait de rencontrer des professionnels, de conduire le chantier. Donc, c'est un logement qui a été livré, je crois, le delta entre la première rencontre et la livraison, c'est pas loin de deux ans. Et donc, on a aujourd'hui ce logement avec... il y a eu beaucoup de discussions avec les voisins, il a fallu redéplacer un petit peu le portail. Donc, c'est beaucoup de négociations et de petits ajustements pour qu'à la fin, on arrive à avoir une réalisation qui soit correspondante, cohérente avec ce qui était envisagé et ce qui avait été mis en discussion avec la ville. Donc, ça, c'est maintenant le salon avec sa grande terrasse et sa baie. Et ça, c'est les deux logements qui aujourd'hui sont occupés par des étudiantes infirmières. Donc, je vais juste faire un micro temps de pause. Donc, globalement, ça n'a été que ça. Les 250 projets, c'est 250 intentions individuelles avec un scénario de vie qui est à chaque fois sa particularité, un foncier ou un bien qui a ses particularités, ses caractéristiques, son potentiel. Et à chaque fois, notre travail, ça a été de créer quelque chose de sur mesure pour permettre l'accueil d'un nouvel habitant. Bien souvent, vous voyez, ça passe aussi par l'adaptation de l'habitat. Là, en l'occurrence, on a créé une terrasse et ainsi de suite, on a transformé la maison existante. Et aussi, que ce soit cohérent avec les attentes de la ville en termes d'intervention. Enfin, voilà, il a fallu toujours s'interfacer avec le service instructeur, service voirie, réseau pour bien vérifier la faisabilité et l'opportunité de réaliser ces projets-là. Donc, là, je vous montre quelques exemples. Il y a aussi du réinvestissement dans l'existant. Donc, là, on a un cas où on a ce bâtiment qui était en vente et dans lequel on a aidé quelqu'un à se projeter pour un réinvestissement sur la totalité de ce bâtiment-là avec une hypothèse de faire un appartement locatif à l'étage sur une partie et sur une seconde partie de créer pour la personne qui a acheté une maison de 210 m2 avec un garage en entrée sur rue tourné autour d'un patio. Donc, ça, c'est des plans. Toujours dans la modélisation, vous voyez, en fait, notre travail n'était pas de faire des plans. D'ailleurs, tout ça, c'est établi sur la base du cadastre ou de relevé que nous transmettent les habitants, mais ce n'est pas des plans d'exécution. On travaille à l'échelle 1 sur ce que nous donne le cadastre ou nos relevés de terrain, mais notre but, c'est surtout de dessiner un programme de la façon qui permette à un habitant de se projeter à l'intérieur. Donc, parfois, c'est dessiné précisément, parfois, c'est très schématique. Et donc, ça, c'était les photos. Alors, je pense que ça a dû changer, Stéphane, je ne sais pas si tu es passé voir récemment. C'était des photos du chantier, ça date un peu. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, ça, c'était le maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui fait tout en autoconstruction. C'est quelqu'un qui sait faire, qui sait investir son temps, qui sait faire des choses de ses mains, qui va tout réaliser en autoconstruction. Donc, ça, c'est l'avant. Ou plutôt, l'état actuel, je pense que le chantier a un peu avancé. Et ça, c'est ce qui est visé après. Dans l'existant, il y a eu d'autres interventions. Ça, c'est sûr, Stéphane parlait de quelques interventions. C'est vrai qu'il y en a eu moins dans le secteur protégé du centre-ville. Il y avait quand même, on a quand même pu accompagner quelqu'un qui avait investi un bâtiment qui était vacant depuis une quinzaine d'années pour faire du locatif meublé. Donc, ça, c'était le petit chantier avant-après. Donc, il a fait des trucs très sympas. Et là, notre travail a été très schématique. Vous voyez, là, c'est les avant-après. Il a aussi réalisé en bonne partie un autoconstruction. Nous, on n'a pas été dessiner ça. Ce qu'on l'a aidé à faire, par exemple, dans un cas comme ça, c'était des plans. Les niveaux étaient très compacts. Et donc, il a fallu trouver des bonnes astuces d'aménagement. Et c'était plutôt une espèce de... C'était des plans de distribution. voilà, comment on fait passer un petit escalier qui permet d'aller chercher un espace en mezzanine pour le couchage. Où est-ce qu'on met la salle de bain ? Donc, c'était plutôt de l'organisation de plans. Voilà, ça, c'est la petite chambre en haut. Et il y en a comme ça, 250. Alors, je ne vais pas vous faire passer 250. Stéphane disait qu'il y en a 70 livrés, il y en a 70 en chantier. Et puis, nous, sur cette expérimentation qui s'est terminée au 31 décembre, l'évaluation, elle est toujours en cours. On a une grosse, grosse matière à exploiter. Donc, on n'a pas tiré encore tous les bilans de l'opération. Ça, c'est un autre exemple très intéressant parce que c'est un foncier sur lequel, c'est sur les couteaux. C'est une maison très particulière. Donc, une partie de Périgueux est en coteau. Là, on a un petit coteau calcaire avec notamment des caves en dessous. Et un propriétaire qui, on le voit bien, sa maison actuelle, il occupait juste la partie avec sa clôture. et qu'il était propriétaire de toute une grande partie de terrain avec des caves dans le coteau qu'il n'utilisait pas, qu'il ne souhaitait pas continuer d'entretenir. Et qu'il est venu nous voir en nous demandant si on pouvait y faire quelque chose. Donc, on a pu y faire quelque chose et c'est une des maisons, je pense, des plus singulières sur Périgueux qu'on ait aujourd'hui qui a une vue magnifique. Là, on voit la cathédrale Saint-Front dans le fond. Et donc, la valorisation de ce terrain-là, bien sûr, on a travaillé du coup, le ménage a travaillé avec un architecte, il a travaillé beaucoup, il y avait un budget assez serré d'ailleurs pour le réaliser. Mais, vous voyez, à chaque fois, c'est du sur-mesure, un foncier, un ménage, un budget. Et il faut à chaque fois trouver un petit équilibre pour faire en sorte qu'un projet sorte. Donc, voilà, il y a des choses, Stéphane Abizet qui sont encore en chantier, il y a des choses, on voit peu, mis à part des dalles, de fondations, il y a eu des investissements locatifs. Donc là, sur deux formats, maison de ville, avec des petits patios et c'est quelqu'un qui fait un investissement locatif dans un bâtiment existant aussi, qui fait son bilan sur la totalité de l'opération. Ici, il y a un petit jeu des sept erreurs où sont les bimbis. Donc, là, c'est quelques îlots. On voit, Stéphane disait, c'est pas l'hypercentre, en même temps, c'est pas du pavillonnaire très très lâche, on est quand même sur des formats diffus de faubourg, avec des implantations en limite séparative, au moins sur une, parfois du front de rue, plutôt un esprit de faubourg. Et donc, ici, on en a cinq. Donc, il y en a deux qui sont livrés ici et puis, il y en a deux dont on avait les fondations. Donc, à la fois, c'est du saupoudrage, mais à chaque fois, vous trouvez un peu d'intelligence dans la façon de mettre la maison, s'accorder avec les voisins. Il y a eu un peu de travaux en surélévation sur du réinvestissement sur de l'existant. Donc, voilà, là, j'ai passé les exemples et j'ai passé à peu près dix minutes. Peut-être pour vous donner, je vais passer rapidement, je ne vais pas vous les montrer toutes, mais vous les aurez dans le support. Je vais vous montrer rapidement en quoi consiste notre travail. Globalement, notre travail, il a consisté à faire ça, à passer de ça. Donc, ça, c'est un peu avant l'opération. Globalement, à Périgueux, il y avait quatre à cinq terrains qui sortaient dans le diffus spontanément avant l'opération et puis, on avait identifié toutes les raisons pour lesquelles des gens n'allaient pas au bout. Il y a plein d'étapes à passer pour des gens. C'est plein d'étapes où il y a des prises de décision délicates parce qu'on fait bouger son patrimoine. On s'engage sur des choses qui sont risquées. Projet de construction, c'est des gros budgets. S'imposer un voisin, c'est assez risqué aussi. C'est-à-dire, il faut quand même savoir un peu ce qu'on fait. Il faut valider les choses avec les voisins, avec la famille. Il faut trouver son financement, où il faut trouver son professionnel. C'est quand même un peu un parcours du combattant. Notre travail, ça a été d'augmenter le flux, d'initier les idées auprès des ménages en allant à leur rencontre. C'est tout le dispositif d'animation, service gratuit accessible à tout le monde qui a été mis en place. Et ensuite, améliorer la qualité des projets pour que ça colle avec les objectifs de la ville et que ce soit soutenable comme type de projet. Stéphane le disait, si dans les réalisations, on finit par faire des choses repoussoires en densification, on se tire une balle dans le pied parce que toute cette hypothèse-là, elle repose sur la capacité à faire une densité qui est désirable. Des chantiers ou des maisons qu'on a plaisir à aller voir, dans lesquelles on a plaisir à aller habiter, dont les voisins ont plaisir à être voisins. Si on n'est pas capable de créer un peu ce consensus-là autour d'une ville qui devient progressivement plus dense, globalement, on tue le germe dans l'œuf. Tout notre travail, ça a été d'organiser un peu ces choses-là. Au niveau des compétences, il y en a plein qui ont été mobilisés, je vous laisserai le lire, mais globalement, il y a tout un tas de volets dans l'expérimentation qui ont été faits sur le recrutement, comment on fait venir du monde à nous, comment on fait décoller les projets, comment on impulse les choses, puisque les gens, vous avez vu quelqu'un est venu avant avec un projet de dévitré, ça a fini sur un projet d'investissement locatif. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne suffit pas de dessiner. Et ça, on s'en est rendu compte. On a mis du temps à s'en rendre compte, d'ailleurs, je pense. Sur les premières années d'opération, moins un an et demi, on a beaucoup dessiné en pensant qu'il suffisait presque de faire le dessin et de montrer que c'était possible pour que ça marche et que les gens s'en saisissent. En fait, c'est faux. C'est faux et c'est un élément essentiel parce que c'est très important que les gens puissent se projeter. Mais derrière, pour que ça aille au bout parce que les gens, ils vont jouer leur peau là-dedans. C'est eux qui vont prendre les risques. Il y a un élément qu'on a fini par réussir à travailler assez finement au fil du temps qui est de bien vérifier que le projet connecte bien avec une intention qu'ont les gens et qu'ils vont vraiment être en capacité de le porter jusqu'au bout. Globalement, c'est un peu un travail comme un coach. Il y a une dimension de coaching là-dedans. C'est l'étape d'après. On a des gens qui veulent réaliser un projet. La plupart des gens n'en avaient jamais fait. projet de construction ou l'avaient fait il y a peut-être 30 ou 40 ans. On se retrouve face à quelqu'un. C'est comme si une personne était, je vais prendre une image peut-être un peu caricaturale, mais c'est comme si on avait face à nous quelqu'un qui nous disait « Moi, j'aimerais devenir champion de boxe et puis je ne suis pas remonté sur un ring depuis 30 ans. » Nous, on se retrouvait en position de coach à se dire « Il fallait quand même qu'on évalue une chose. Est-ce que cette personne est capable d'aller au bout ? » Beaucoup de personnes sont des personnes âgées, retraitées notamment. Il fallait quand même qu'on puisse évaluer la capacité de cette personne-là et de son entourage familial à être en capacité de mener le projet à terme. Auquel cas, il fallait, et on l'a fait pour certaines personnes, il y a des gens qui avaient des idées de projet, mais qui étaient en fragilité et qu'on a conseillé de ne pas engager comme ça. Ou qu'on a conseillé de solidifier la question financière, la question de qui allait suivre le projet. Parce qu'il ne fallait pas lancer des gens dans des choses difficiles et inversement, il fallait quand même qu'on les aide à passer étape par étape, quelque chose qui allait finalement être assez complexe pour réussir à remonter sur le ring et puis être en capacité de gagner leurs paris, de réaliser la construction et d'avoir quelque chose qui soit qualitatif à la fin, ce qui est pour pas mal de gens qui n'ont pas été un parcours de santé. Donc, il y a tout un coaching dans toutes les étapes parce que, que ce soit sur l'ADS, la gestion de la stratégie familiale, la médiation avec les voisins, la relation avec les entreprises, les procédures d'urbanisme, tout ça, c'est des choses dans lesquelles les gens, ils ont quand même besoin d'être un petit peu accompagnés pour savoir quels sont les pas suivants qu'ils doivent faire. Et je vais passer, alors les élus ont été très fortement mobilisés, élus et techniciens, ça a fonctionné aussi parce que les élus de la ville de Périgueux, les techniciens, service urbanisme, service ADS, ont été vraiment, ont fait équipe, on a fait corps en fait avec l'équipe d'animation qui était au contact parce que plein de fois les projets, il faut que ça va vite, il faut prendre des décisions rapides, il faut pouvoir faire entre guillemets de la pré-instruction pour savoir comment orienter les gens. Donc, c'est vraiment du travail d'équipe et il y a eu énormément d'échanges au fil du temps. Alors, je vous disais qu'une grosse partie, alors là, j'ai masqué les visages, pour des raisons de confidentialité, une grosse partie de notre travail, c'est à domicile, donc ça ressemble en partie aussi à de l'accompagnement un peu social. Donc, on va chez les gens, on rentre un peu dans leur intimité, dans leur vie, on parle de leurs besoins. Souvent, les gens ne font pas un projet par pur plaisir, il y a souvent des questions d'évolution de la famille, de nécessité par rapport à la santé, enfin, généralement, quand on fait bouger son patrimoine, ce n'est pas que par gaieté de cœur, donc il faut quand même être en capacité, nous, on a eu besoin d'apprendre à être en capacité aussi d'accompagner, d'accueillir un petit peu tout ça. Stéphane a rapidement parlé de l'échange avec les professionnels, là, c'est une photo d'un petit déjeuner qu'on avait organisé avec les professionnels qui interviennent sur le secteur de Périgueux. ça a été un élément clé parce qu'en fait, nous, on fait émerger, en notre travail, ça a été de faire émerger des projets, mais on ne les a pas réalisés. Nous, on n'a pas réalisé les permis, on n'a pas réalisé les déclarations préalables de division ni les bornages, on n'a pas été posé les briques et les parpaings, tout ça, ça reposait sur la filière locale de la construction et il y a eu nécessité de créer des temps d'échange pour que chacun comprenne quel était notre rôle, qu'est-ce qu'on faisait, avec un peu d'appréhension au départ et puis à la fin, ça a très, très bien fonctionné. Mais voilà, le lien, il était à créer et avec les habitants, mais pas que, avec toute la filière de ceux qui allaient réaliser les logements. Et je vais m'arrêter là pour laisser de la place aux questions. Je vous dis simplement que dans le support, vous allez trouver un peu de documentation que je vous ai mis qui sont des ressources. Notamment, vous allez avoir pas mal d'éléments dans les ouvrages que citerait M. Criseau en introduction. Il y a quelques fiches qui ont été sorties, donc là, c'est une fiche sur la densification BIMBI qui parle d'une autre expérimentation qui est sur le site du gouvernement, le portail de l'artificialisation des sols. Vous avez l'ANCT, non, pardon, c'est pas l'ANCT, c'est l'Association des intercommunalités de France qui a sorti aussi des fiches sur ce sujet-là. Il y a une référence sur l'opération immobilière et puis il y a eu quelques reportages, peut-être certains d'entre vous les ont vus, notamment le France 3 et TF1, là, au printemps qui ont fait des reportages sur Périgueux. Vous allez entendre des habitants de Périgueux et voir des projets à Périgueux. Donc, il montre un peu l'autre côté de comment est vécu l'opération côté habitant. de Périgueux. 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 Périgueux. de Périgueux. de Périgueux. de Périgueux. 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 de Périgueux. Périgueux. de Périgueux. Périgueux. de Périgueux. Périgueux. de Périgueux. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour à tous